J'ai voulu intéresser un maximum de personnes à l'histoire, donc cette galerie de personnages historiques, quand on regarde le sommaire, on pense les connaître, pour la plupart d'ailleurs on connaît leur nom, on connaît leur réalisation, mais finalement on ne les connaît pas vraiment, on ne connaît pas leur psychologie, moi ce livre c'est avant tout un livre sur la nature humaine, l'idée c'est de présenter des gens qui sont passés sur cette terre avant nous et qui sont comme nous parfois, on peut se reconnaître dans certains de ces personnages, et l'idée en allant creuser leur psychologie c'était de découvrir des anecdotes qui peuvent nous parler, dont on peut s'inspirer ou pas, il y a des modèles et d'autres qui sont plutôt des anti-modèles, donc justement des comportements à ne pas suivre, et donc j'ai effectué mes recherches à la Bibliothèque Nationale et c'était un vrai moment de plaisir, parfois d'horreur en fonction de ce que j'ai trouvé, mais j'ai découvert un tas d'anecdotes très croustillantes qui permettent de redécouvrir ces personnages qu'on pensait connaître. Alors pour faire cette sélection, au départ il y avait des chapitres, donc moi quand j'ai pensé à faire cette galerie de portraits, de portraits psychologiques de personnages historiques, que je voulais au départ intituler les maboules de l'histoire, mais le terme était un peu péjoratif, donc on a changé pour Petite Manie et Luby des grands personnages de l'histoire. Au départ quand j'ai eu l'idée de ce projet, j'avais huit chapitres pour classer mes personnages historiques, j'avais un chapitre consacré aux hypochondriacs, un chapitre sur les paranoïaques, les perfectionnistes, j'avais un chapitre un peu plus original qui s'appelait Les drôles de bêtes, dans lequel on retrouvait tous les personnages historiques qui ont eu un rapport assez étrange à leur animal, donc Gérard de Nerval qui promenait son homard en l'Est dans Paris, Sarah Bernard qui voulait se faire greffer une queue de tigre, ou encore l'empereur Romain Caligula qui a voulu faire de son cheval un consul, donc voilà j'avais huit chapitres et pour remplir ces chapitres je suis allée dans mes recherches un peu creusées pour trouver hypochondriacs, paranoïa, qui correspondaient à ces catégories qui sont des thématiques de santé mentale mais finalement des personnages facilement identifiables donc voilà il y avait ces huit chapitres au départ et finalement avec les éditions Larousse on a décidé de les enlever, donc ils apparaissent sous forme de bulles, de petits encarts, il y a un thème couleur aussi, donc on reconnaît les paranoïaques, on peut les reconnaître mais cette présentation chronologique parle davantage à un grand public, c'est pour ça qu'on a préféré cette présentation. Alors il y a moins de femmes effectivement, j'ai voulu en mettre un maximum, j'ai cherché à en mettre, après il fallait bien, il fallait faire en fonction de ce que je trouvais, j'allais pas mettre des femmes juste pour qu'il y en ait, il y en a 6 je crois sur les 44, donc ça fait moins de 15%, effectivement c'est très peu, peut-être tant mieux, peut-être qu'elles ont moins eu l'occasion de montrer leurs grains de folie parce que dans les sociétés occidentales en tout cas elles étaient éduquées pour rester dans le rang. Alors sur les 44, je pense qu'il y en a 44 qui m'ont étonnée, vraiment à chaque fois je pensais en connaître certains, je les ai tous redécouverts. Le personnage qui m'a le plus étonnée je pense que c'est Andersen, alors pour le coup je ne le connaissais pas, je connaissais seulement ses contes, il est assez fascinant, lui était donc dans un chapitre au départ qui était consacré aux hypocondriacs, lui m'a étonnée parce qu'il était atteint d'une phobie dont je n'avais jamais entendu parler, qui est la taphophobie, qui vient du grec tapho, ce qui veut dire tombeau, et donc phobie, la peur, et c'est la peur d'être enterré vivant. C'était une phobie qui était assez fréquente au 18e et au 19e siècle, qui ne l'est plus du tout aujourd'hui, mais qui existait notamment parce qu'un médecin avait publié une étude au milieu du 18e siècle en disant que seule la putréfaction pouvait permettre d'être certain du décès d'une personne, mais la putréfaction intervenant au bout de plusieurs jours, cela voulait dire qu'on ne pouvait jamais vraiment être sûr, il fallait attendre avant de savoir si une personne était bien morte, donc le risque était bien réel de l'enterré vivante. Et Andersen souffrait de cette phobie, comme j'évoque aussi le pianiste Chopin et le président George Washington, Washington qui avait demandé à ce qu'on ouvre son cercueil trois jours après, son énumation pour bien vérifier qu'il n'allait pas en ressortir, et Andersen pour éviter qu'on ne l'enterre vivant. À chaque fois qu'il s'endormait quelque part, il mettait un petit mot, il précisait « je ne suis pas mort », pour bien qu'on le laisse tranquille, qu'on le laisse dormir et qu'on ne l'enterre pas vivant.